Et salut tout le monde c'est Sanji301000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mythopia J'espère que vous allez bien et oui une vidéo sur Mythopia ça faisait longtemps Après je crois les 5 ou les 4 derniers lives sur le jeu j'ai décidé de reprendre un petit peu les vidéos Je l'avais d'ailleurs annoncé dans le dernier live où on avait fait du coup Néolumir Je vous invite à aller regarder ce live, il dure pas très longtemps je crois qu'il dure à peine 3h Enfin 3h c'est quand même une grosse vidéo on va dire mais on avait fait pas mal de choses et on avait battu le premier boss secret de Mythopia Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu sais Sanji il y a deux classes secrètes que tu peux avoir dans Mythopia Les elfes et les vampires et aujourd'hui et bien écoutez j'ai décidé de faire ça avec vous On va débloquer la première classe secrète et du coup direction la cité des voyageurs Alors il faut savoir que la classe secrète des vampires je connais pas les elfes Aujourd'hui on va essayer d'avoir les vampires mais pour ce qui est des elfes je sais pas du tout je pense le faire en live Mais pour ce qui est des vampires on va expliquer que c'était après la fin du jeu Après avoir battu l'avatar du pire dans sa deuxième forme Vous savez quand on prend le dragon et qu'on monte tout en haut dans le ciel et qu'on le bat avec ses deux mains etc On a une petite cinématique qui nous montre qu'il y a des vampires qui sont arrivés dans le jeu Alors donc là c'est pas lui je crois que c'est pas lui en tout cas c'est des missions assez compliquées Donc là il y a l'elfe et là c'est le vampire du coup Le voici le voilà vampire dansant Mario donc il a un petit costume bleu avec une cape Et vous là écoutez ça vous n'allez pas me croire Il se trouve que je possède une belle demeure Malheureusement un monstre a décidé de s'y installer Pour tout arranger ce n'est pas un monstre ordinaire C'est un fantôme Moi les fantômes ça me fiche la trouille Bah il a l'air super content de le dire quand même Alors j'ai une petite faveur à vous demander Est-ce que vous pourriez faire fuir ce fantôme de mon doux foyer Alors manoir macabre chasser le fantôme Et bien écoutez on va accepter la petite mission Alors c'est une mission quand même assez complexe Donc je vous recommande d'avoir un bon level sur le jeu Et surtout sur votre classe de personnages Bon alors je viens avec vous Ok bon il va venir avec nous très bien Et du coup ça va se passer où alors j'adore il a un petit chapeau et tout Ça va se passer au royaume de Deliria Donc écoutez n'hésitez pas aussi à finir cette zone à 100% Vous voyez moi je l'ai fini Et on a le petit château qui se débloque Parfait Donc et bien écoutez direction Deliria Hop et direction le château Alors il y a un coffre Il y a deux niveaux Je pense qu'il faut être niveau 25 ou niveau 30 Pour terminer cette mission C'est quand même mieux je pense Manoir macabre Donc normalement tous mes personnages Qui sont dans mon équipe là Ont leur armure au max Et leur arme au max A part Ryan il a juste pas son armure au max Donc et bien écoutez je propose qu'on fasse combat automatique Et qu'on avance le combat Parce que bon bah voilà c'est des ennemis qu'on avait déjà vu dans les lives Et c'est pas des ennemis très intéressants Quand ce sera un nouvel ennemi Je mettrai le combat pas automatique du coup Et on est parti C'est une bonne zone pour faire de l'XP je pense Et pour gagner de la boue surtout Allez on va monter encore Merci pour ce que vous faites pour moi Ok d'accord Par contre j'ai hâte d'avoir le vampire Parce qu'on m'a dit que c'était une classe qui était extrêmement pétée Et que cette classe était bien utile Pour le boss final secret Et le deuxième boss final secret Bon moi j'ai battu le boss final secret Sans avoir besoin du vampire Mais on m'a quand même dit que c'était Et bien une classe à privilégier Quand on allait faire le boss final secret Qui se trouve dans la tour du désespoir Un truc du genre Donc je vous invite à regarder Et bien le live qui va se dérouler dimanche Sur Mythopia Où on terminera l'aventure en live Après je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire des lives Est-ce que je vais vous les couper Pour vous en faire des petites vidéos montées Comme j'avais l'habitude de faire sur Mythopia au tout début Et bien du let's play On avait fait 5 ou 6 vidéos montées etc Et ça vous avait beaucoup plu Et après j'ai décidé de faire des lives C'est mon premier let's live Et j'ai beaucoup aimé Alors urgence par mon équipe Oh la la Oui enfin ça ne voulait rien dire ce que j'ai dit J'allais dire pas un de mon équipe plutôt Bon bah malheureusement Bips est malade Le mage est malade Et bah écoutez on va devoir prendre quelqu'un d'autre Bon bah direction encore une fois le manoir Et on va prendre le prêtre Parce que je crois qu'il faut l'XP aussi le prêtre Oh la batterie vide Ah oui d'accord Ok alors attendez je vais chercher ma manette C'est fou ça c'est à chaque fois que je tourne des vidéos Que j'ai plus de batterie dans mes manettes Incroyable C'était le cas pour le let's play de Mario Galaxy C'est le cas pour Mythopia C'est insupportable Alors on va pouvoir monter Je propose qu'on aille directement Bah à droite Je finirai la zone à 100% de mon côté Je sais pas si elle reste par contre cette zone Parce que vous savez des fois quand on accepte des quêtes dans Mythopia Il nous ouvre du coup des chemins avec des zones Et une fois qu'on a terminé la quête Et bah la zone disparaît A tout jamais Donc j'espère que c'est pas le cas pour le manoir Je pense pas quand même parce que Bah c'est une nouvelle zone etc Donc je pense pas qu'elle disparaisse Mais on verra bien Alors c'est déjà fini Oui c'est déjà fini Au sucré Ok plutôt pas mal Oui donc ça aide vraiment d'avoir des coéquipiers Qui sont haut level comme ça Ça aide vraiment Encore des fantômes Bon il nous avait dit que son manoir était infesté de fantômes C'est normal qu'on trouve des maillés fantômes là Mais quand même quoi C'est trop chelou Allez hop Comment ils ont atterri là Trop trop étrange Je vais être en retard à mon cours de danse Ah oui c'est vrai que c'est un vampire danseur lui Le petit Mario Bon c'est toujours les mêmes ennemis Bon Ryan il faut attaquer là au lieu de faire ton truc pourri là Yeah action rêveuse Allez boum 314 vous voyez mon personnage fait énormément de dégâts J'espère que pour le boss final secret que je vais faire en live Ça va le faire Alors vous pensez peut-être que mon mine a pas son armure au max Mais si en fait J'ai l'armure finale du guerrier Sauf que j'ai pas envie de la mettre Parce qu'elle est un peu moche C'est juste pour embrouiller les français Je trouve que l'armure de dragon là elle est beaucoup plus stylée Donc Ok l'auberge Très bien La petite relation avec le cheval qui augmente Niveau 59 J'aimerais bien augmenter une relation jusqu'au niveau 99 Mais bon Ça c'est un petit peu dans longtemps quand même Allez on est reparti avec la même équipe Ça va être une vidéo assez courte quand même J'avais envie de vous faire la petite vidéo sur Eh bien tout simplement Oh bah la classe des vampires Et je pense qu'on a bientôt terminé tout simplement Allez c'est parti Donc la quête s'arrête ici normalement En selle J'adore la musique Une petite danse ça vous dit Ah il vole regardez le Il en a rien à foutre Je suis l'aigle Ça vous va ? Ok d'accord Merci Mario Ah c'est ça le boss ? C'est un parapluie ? Ah le fantôme ! Allons-y ! On dirait un parapluie C'est pas un parapluie Qu'est-ce que c'est que ça ? Poupée surprise Aucune idée Je l'ai jamais vue Bon alors attendez Ah ma manette pro Qu'est-ce qu'elle fait ? Combat auto on enlève Pluie de pierre Très bien 81 de dégâts On va faire une petite Une petite attaque Plein les yeux Tiens ça va faire des dégâts Je pense même que je vais le tuer Et voilà 408 Ça dégage Oh c'était horrible ! Qu'est-ce qu'il y avait en dessous ? C'était une poupée ou un cadavre ? C'était trop glauque ! Trop bizarre Ok victoire Bon bah on va continuer Piment poupée Ok Bah je crois que j'en avais déjà eu De piment poupée J'ai eu tellement peur Mais grâce à vous Il n'y a plus de fantôme Que pourrais-je vous donner Comme récompense ? Prenez ça C'est un trésor de famille Mais vous l'avez bien mérité Et du coup on a L'amulette chauve-souris Très bien Et bien au revoir Merci beaucoup Mario Vous avez accompli la quête Proposée par Mario Bon bah c'était assez simple Finalement Et on a terminé la zone Bon bah écoutez On a terminé directement la quête du vampire C'est plutôt pas mal Et du coup cet objet qu'il nous a donné Va être très intéressant Vous allez voir pourquoi Alors complicité certaine Prise en étau 2 C'est parfait L'amulette chauve-souris Alors de ce qu'on m'a dit La prochaine fois on se retrouvera Pour récupérer la classe des elfes Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao